L'Union Européenne, Assemblée Nationale Renforcement des relations de coopération et d'amitié L'ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar, Roland Honkobia, a effectué une visite curtoise au président de l'Assemblée Nationale, Duké Lijusta. Ce fut une occasion pour les deux parties d'exprimer leur volonté de renforcer les relations de coopération dans un contexte où l'Union Européenne est considérée comme l'un des principaux partenaires de Madagascar, particulièrement dans les secteurs des infrastructures et des échanges commerciaux. Les discussions ont porté sur la coopération parlementaire et l'importance des relations d'amitié. Une action particulière a été mise sur l'approfondissement des relations d'amitié entre l'Union Européenne et Madagascar, notamment dans les échanges culturels et politiques. Campagne de lutte contre le paludisme Plus de 550 000 personnes ont bénéficié. Le paludisme représente encore un véritable fléau pour la santé publique à Madagascar. Rien que cette année, plus de 2 millions de personnes ont contracté cette maladie. Face à cette situation, le gouvernement américain, par le biais de l'initiative présidentielle contre le paludisme et de l'USAID, mène une campagne de 28 octobre au 22 octobre 2024 pour traiter près de 109 292 foyers, profitant à 569 949 personnes dans 4 districts à haute risque, notamment Yvouibé, Hissange, Akazouab et Kalamavouni. Concrètement, il s'agit d'appliquer des insecticides approuvés par l'OMS sur le mur et les plafonds. La campagne comprend également une surveillance continue pour s'assurer que l'insecticide reste efficace dans le temps et la distribution de 2,9 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides.